On ne peut pas parler de nouveautés en faveur des contribuables, mais plutôt de prorogations, de continuations de textes qui existaient d'ores et déjà, notamment l'exonération d'impôts sur le revenu pour les personnes qui louent, tant que loueurs meublés non professionnels, une partie de leur résidence principale, ou alors l'exonération d'une partie de la plus-value allant jusqu'à 85% pour les ventes immobilières, de personnes qui vendent soit des immeubles, soit des terrains à bâtir, dans l'objectif d'y construire des immeubles à objets sociaux ou pas. Il y a des nouvelles dispositions qui ont été mises en place, notamment l'encadrement du pacte d'Utreil Transmission, qui permet de transmettre son patrimoine. L'administration fiscale va à l'encontre de la jurisprudence qu'il existait jusqu'à présent puisqu'il était possible de transmettre de l'immobilier par l'intermédiaire de ce mécanisme. Et aujourd'hui, ça va devenir beaucoup plus difficile puisque l'administration a fait acter ce texte qui ne permet plus de transmettre aussi facilement de l'immobilier par le pacte d'Utreil. Deuxième disposition extrêmement importante, la disparition de l'abattement de 71% pour les meublés de tourisme. Alors, il survivra dans certains cas comme de la location de chambres d'hôtes, mais en revanche, les personnes qui louaient des meublés de tourisme ne pourront plus bénéficier de ces 71% d'abattement qui étaient la principale attractivité de ce texte. Attention, deuxième lecture par le Sénat qui va pouvoir ajouter ou enlever par amendement certains textes et surtout la deuxième partie du projet de loi de finances qui doit intervenir avant fin décembre et qui pourraient voir réapparaître certains textes.